Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose un petit bilan sur la substitution avec trois systèmes tout petit peu différents. A chaque fois on va attaquer ça différemment, mais on utilisera toujours la méthode par substitution. Donc on gardera à chaque fois un système avec deux lignes jusqu'au bout. Donc tout de suite, on attaque avec le premier système ici, que j'ai appelé S1. Donc ici le système S1, vous voyez il y a donc deux équations qui sont sous une forme qu'on appelle réduite. On a y tout seul à gauche, donc y égale 4x moins 1 et 7x plus 3. Ça correspond à ce qu'on appelle les équations réduites de droite. Il faut savoir que graphiquement on peut résoudre ce genre de système en traçant les droites qui correspondent à chacune des deux équations. Ici on sait que ces droites se coupent parce que les coefficients devant x, 4 et 7 sont différents. Donc on a des droites non parallèles et vous voyez les solutions du système. Mais ça sera en fait, le couple solution, ça sera les coordonnées du point que j'ai appelé ici le point A. Et nous on va le chercher par le calcul, donc en résolvant notre système. Alors comment fait-on ? Eh bien ici on va procéder par substitution. La première chose à remarquer, vraiment très importante, c'est qu'en haut on a y égale quelque chose. La deuxième ligne c'est y égale autre chose. Donc comme ici ça doit être le même y, nos deux second membres doivent être égaux. Donc on va recopier la première ligne sans y toucher et on va remplacer la deuxième ligne par, ici, une ligne qui sera 4x moins 1 égale 7x plus 3. Je n'ai pas touché au égale 7x plus 3. Par contre ici, vous aviez un y et je l'ai substitué par sa valeur en fonction de x, y, c'est 4x moins 1. Donc quand il y a y, je peux mettre en place 4x moins 1. Et vous voyez que j'ai obtenu en deuxième ligne une équation à une inconnue. Donc je sais la résoudre. Je mets tous les x à gauche, donc on fait très doucement. Je vais enlever 7x des deux côtés, donc je vais avoir moins 7x. Et je vais, ici j'ai un moins 1. Je dois ajouter 1 des deux côtés, donc à droite j'aurai 3 plus 1. On va doucement, ça serait bête de faire une erreur. Maintenant on a fait le plus dur. 4x moins 7x, 4 moins 7 ça fait moins 3. Attention aux additions de nombre relatif, 3 plus 1, 4. Donc maintenant ici, on va diviser des deux côtés par moins 3. Alors, d'accord, ici on allait plutôt ajouter. Là, le moins 3 étant un coefficient, une multiplication qu'on annule, qu'on inverse en fait par une division. Donc j'ai toujours y égale 4x moins 1. J'obtiens à gauche x égale 4 sur moins 3. 4 sur moins 3, on écrit moins 4 tiers. Et on va refaire une autre substitution. Ça veut dire que ce moins 4 tiers, je vais le mettre à la place de ce x. Parce que je sais que x vaut moins 4 tiers, vous voyez. Donc on remplace x par moins 4 tiers. Et on est face à des calculs de fractions. Très important de savoir manipuler les fractions sans se tromper à chaque ligne. Donc ici, on a 4 fois moins 4 tiers. Ça donne donc moins 4 fois 4, 16 tiers. Le 4 ne multiplie que le numérateur. Ensuite, on a tout un petit travail ici. Alors 16 tiers, si on veut ajouter, il faut le même dénominateur. Donc je multiplie ici en haut et en bas par 3. J'obtiens moins 16 tiers moins 3 tiers. Donc moins 16 tiers moins 3 tiers, ça fait des tiers. Et il y en aura moins 16 moins 3, c'est-à-dire moins 19 tiers. On a donc trouvé la valeur de x, la valeur de y. Ici, on met solution. Alors ça, c'est un S de solution. C'est un ensemble. Et ici, la solution est un couple. Le premier qu'on met, c'est la valeur de x. Par ordre alphabétique, on va mettre moins 4 tiers. Ça correspond à l'abscisse de notre point d'intersection. Et moins 19 tiers. Voilà, le système est résolu, vous voyez, par cette méthode de substitution. J'ai gardé à chaque fois deux lignes, avec ici mon équivalence. Ce qui fait que la solution que je trouve ici est bien l'unique solution de mon système. Deuxième type de système qui se fait très bien par substitution, c'est quand on a un des termes qui est plus y. C'est-à-dire que vous avez un coefficient ici devant le y qui est un 1. Ça correspond, comme dans le premier, à des équations de droite. Elles ne sont pas sous leur forme résulte, mais ça, ce sont des équations de droite. Pour savoir d'ailleurs s'il y a une solution, on peut très bien, on calcule ce qu'on appelle le déterminant. Ça n'est pas nécessaire si vous rédigez avec les équivalences, mais ça donne toujours une information. Le déterminant de notre système S2, c'est 3 fois 2, 6, moins 4 fois, ici ce 1 qui est implicite, 4. C'est un nombre qui est différent de 0, donc on a unique couple solution. Ça veut dire que vous avez devant vous des équations de droite non parallèles. Alors, regardez sur GeoGebra ce que ça donne. Elles sont comme ça. Elles se coupent en un point qui a pour coordonnée ici, plus simple, moins 1, 5. Je vous le dis. Donc, on sait qu'on va trouver normalement un couple de solutions entières. Alors, la méthode. C'est encore une méthode par substitution. C'est le thème de cette vidéo. Alors, ce y qui est sous cette forme, eh bien, on va le laisser tout seul à gauche. On va l'isoler. Et donc, on va enlever des deux côtés 3x. Ça veut dire que y égale 2, moins 3x. Ici, j'ai exprimé y en fonction de x. Ça veut dire que partout où vous voyez y, et surtout dans la deuxième ligne, on va pouvoir remplacer le y que je suis en train de mettre ici en jaune. On va le remplacer par l'expression qu'on vient de trouver, c'est-à-dire par 2, moins 3x. Quand on est remplacé, c'est qu'on substitue. C'est un synonyme. D'accord ? Donc, par contre, on doit mettre des parenthèses. 2, moins 3x est toujours égal à 6. On n'oublie pas les choses qui étaient déjà. Et maintenant, on va, eh bien, enlever les parenthèses dans la deuxième ligne de façon à avoir quelque chose de plus simple. Ça fait 4x plus 4, moins 6x, égale 6. Vous remarquez cette deuxième équation. C'est une équation, comme tout à l'heure, à une inconnue. On sait résoudre l'équation du premier degré à une inconnue. Donc, dès x, j'en ai 4x moins 6x, ça me fait moins 2x. Et ce 4 ici, plus 4, eh bien, je vais l'enlever des deux côtés. Donc, je vais faire moins 4, moins 4. Donc, à droite, je vais avoir 6, moins 4. Je vais doucement, vous pouvez, si vous voulez, sauter quelques étapes quand vous le faites. Donc, j'obtiens ici, moins 2x, égale à 6, moins 4, 2. On a un moins 2x. Donc, pour enlever ce moins 2, c'est par division qu'on doit procéder. On obtient donc ici, alors, x égale 2 sur moins 2. Alors, 2 sur moins 2, ça fait moins 2 sur 2. Et 2 sur 2, ça va, ça fait moins 1. Vous voyez ? Et donc, maintenant, eh bien, on peut, directement dans la première ligne, remplacer le x par moins 1, puisqu'on sait que x vaut moins 1. Ça me fait 2 moins 3 fois moins 1. On a presque terminé. y est donc égal à 2, moins 3 fois moins 1, ça fait plus 3. Et vous voyez bien qu'on a retrouvé ici. Donc, y égale 5, x égale moins 1. Et on fait une conclusion en donnant les solutions sur leur forme. Donc, c'est un ensemble. Il n'y a qu'une seule solution, c'est un couple. On commence par écrire x, donc moins 1, 5. Vous voyez ? C'est bien ce qu'on avait trouvé avec Géogébra. Donc, voilà la méthode. Il faut vraiment appliquer ça de façon très structurée, très, très importante. Ces structures, ici, de raisonnement, avec des équivalences, comme ça, on est sûr d'arriver au bout. Il y a d'autres façons de faire, mais pour la substitution, c'est vraiment la méthode qui permet aux élèves d'avoir des repères. On s'attaque à notre troisième système. On attaque à présent le troisième système. Alors, pourquoi il est différent ? Parce qu'ici, ce n'est pas Y, qui est ici, on va dire tout seul. C'est X. Donc, on va attaquer le système par, ici, la deuxième ligne. Donc, ici, la deuxième ligne, on va dire que X est égal à 8 moins 4Y. Cette fois-ci, c'est X que j'ai en fonction de Y. Et donc, dans la première ligne, eh bien, c'est mon X que j'ai ici, que je vais remplacer par 8 moins 4Y. Alors, on remplace ça tranquillement, en mettant des parenthèses. On ne va pas trop vite. On n'oublie pas le plus 2Y et le égal 5 qui étaient déjà là. Ensuite, on va faire comme tout à l'heure. La deuxième ligne, on la garde. Elle nous servira quand on aura Y pour trouver X. Et on va développer la première. 3 fois 8, 24. Moins 3 fois 4, 12Y. Plus 2Y égale 5. On fait très attention. Alors, ici, on a moins 12 plus 2. Donc, attention, moins 12 plus 2, ça fait 2 moins 12. Ça ne fait pas moins 14. Ça fait moins 10. On fait attention. Donc, des Y, j'en ai moins 10. Ici, j'ai un 24. Je dois l'enlever des deux côtés. Donc, j'ai moins 24, moins 24. Donc, à droite, j'aurai 5, moins 24. Et 5, moins 24, ça fait moins 19. On a toujours Y qui vaut 8, moins 4. Enfin, X qui vaut 8, moins 4Y. On est presque arrivé ici. Parce qu'on va avoir Y. Pour enlever ce moins 10, on doit procéder par une division par moins 10 des deux côtés. Donc, de l'autre côté. À gauche, j'aurai Y. Et ensuite, j'aurai moins 19 sur moins 10. Les deux moins vont se simplifier. Ça me fera 19. Ça me fera 19 sur 10. Ensuite, X. Eh bien, là, on fait notre substitution. On remplace le Y par 19 sur 10. Puisqu'on vient de trouver que Y était égal à 19 sur 10. Conclusion. Y égale 19 sur 10. X égale... Alors, là, il y a un petit peu de travail. Donc, on va le faire doucement. Parce qu'on a ici une multiplication par 4. Donc, on a 4 fois 19 sur 10. On peut simplifier. Le 4 et le 10 par 2. Il me restera 2 et 5. D'accord ? Donc, ça veut dire qu'ici, Y vaut donc 19 sur 10. Et X. Alors, on a 8. Moins 2 fois 9. 2 fois 19. 38. Sur 5. On va donc tout mettre sur 5. Le Y. Le Y. 19 sur 10. Le X. Alors, on a 8. Moins 38 sur 5. Je dois donc multiplier en bas par 8. On a donc ici, 8 fois 5. 40. Moins 38 sur 5. Alors, on va aller doucement. 40 sur 5. Moins 38 sur 5. Et bien, vous voyez, ça fait X égale 2 sur 5. 2 cinquièmes. Et Y. C'est 19 sur 10. On a terminé. On pense bien à faire la conclusion. Donc, les solutions de ce système, toujours un ensemble. Avec un X qui vaut 2 cinquièmes. Et un Y qui vaut 19 dixièmes. Et vous voyez que sur GeoGebra, Et bien, on a des droites ici qui sont non parallèles. Alors, je ne l'ai pas fait, mais j'aurais pu calculer le déterminant. Donc, je vais quand même le faire pour vous montrer. Le déterminant de mon système ici, S3. Donc, 3 fois 4, 12. Moins 1 fois 2, 2. C'est bien différent de 0. Donc, ce système, on aurait pu dès le début savoir qu'il avait un unique couple. Donc, unique couple solution. D'accord ? Alors, ça n'est pas toujours nécessaire de calculer le déterminant. Ça aide quand même sur la nature de ce qu'on cherche. Ici, en termes de raisonnement, Et bien, si on raisonne avec des équivalences, Et bien, le déterminant n'est pas utile. Voilà, il faut le savoir. Par contre, c'est toujours intéressant quand même de savoir à quoi s'attendre. Et vous voyez que sur, donc, chez GeoGebra, Nos deux droites se coupent. Un point d'intersection, 0,4. C'est 2 cinquièmes. Et ici, on est à 1,9. Donc, on a bien une intersection à 2 cinquièmes, 19 dixièmes. Donc, c'est corroboré par GeoGebra. Voilà. Donc, pensez bien. La substitution, c'est quelque chose de très pratique. On utilise dans, on va dire, dans 3 cas de figure. Quand on a les deux équations sous forme réduite, C'est-à-dire qu'on a y égale, y égale. Dans ce cas, on égalise les deux seconds membres. Quand on a y tout seul dans une des deux lignes. Ou quand on a x tout seul dans une des deux lignes. Alors, on l'utilise de temps en temps dans d'autres situations. Mais ça, c'est vraiment les situations de base qui font dire, Là, je vais faire une substitution. Et pensez toujours à cette interprétation graphique avec des droites. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une bonne fin de journée. A très bientôt. Sous-titrage ST' 501